Bonjour, vous êtes un jeune retraité de l'armée de l'air mais engagé dans la réserve. Pour quelles raisons c'est important pour à la fois les anciens d'actives et pour les armes concernées ? Alors pour répondre aux deux questions, déjà pour les anciens d'actives, quand on a fait une carrière longue dans notre arme, dans notre couleur de tenue, c'est très important, c'est une question de lien, de lien armée-nation, de lien aussi de ce qu'on a pu donner à notre nation pendant toutes ces années et de ne pas s'arrêter brutalement de ces services rendus au sein de tous nos gens. En fait, on rend à l'institution ce qu'elle a pu nous donner pendant toute notre carrière, c'est-à-dire toute la joie et le plaisir qu'on a eu de pouvoir officier. Ça représente combien de temps pour vous dans l'année ? Alors en fait, tout va dépendre des besoins qu'aura l'institution, mais je pense qu'en fonction de ce que vous avez fait, de ce que vous faites, on peut arriver à 30, entre 30 et 60 jours par an de réserve, ce qui nous permet quand même d'avoir largement le temps de passer un lien et de passer le flambeau à ce qui arrive. Pour les jeunes, par contre, faire de la réserve, je pense que c'est important pour eux, ne serait-ce que pour montrer un petit peu, découvrir ce qu'on peut apporter et puis apprendre eux-mêmes à savoir servir et donner aux autres. Et quel service vous rendez au-delà de la transmission vers les jeunes aux armées concernées directement ? Alors moi, en fait, j'ai eu la chance sur la fin de ma carrière de travailler dans ce qu'on appelle la condition des gens. Donc aujourd'hui, je peux rendre ce service, c'est-à-dire je peux continuer à apporter aux gens de l'amélioration dans leur condition de vie et apporter un regard étendu sur l'institution et sur ce que peut leur donner l'institution pendant tout le temps de leur carrière. Donc c'est en fait une fonction un peu RH, de management, d'accompagnement, d'accompagnement ? Je dirais plutôt d'accompagnement plutôt, ce serait plutôt de l'accompagnement. Donc c'est leur faire aimer ce qu'ils vont faire pendant toute leur carrière et surtout leur faire apprendre et découvrir ce que va être leur carrière militaire pendant toute la durée. Et vous pensez que cette réserve, cette garde nationale va se développer en France ? Alors je pense que déjà les assises sont importantes. Je pense qu'on a, comme on a entendu aujourd'hui lors des débats, on a des entreprises qui aujourd'hui ont l'air de plus en plus intéressées et surtout motivées pour donner envie à leur personnel de le faire et surtout leur permettre de le faire, ce qui est le plus important, puisque l'envie c'est une chose, mais le permettre. Et on a senti des entreprises très attentives à ça et surtout très passionnées pour ça. Je pense oui que ça va être quelque chose qui va se développer et à mon avis qui va monter en puissance tout ceci. Je vous remercie. Merci à vous.